Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour ! Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui vient du pays du tango mais qui aime tout envoyer ralcer, Marcela Yacoub ! Une grosse tête qui a l'air marin à La Rochelle et l'air marrant à la radio, Valérie Béresse ! Une grosse tête d'Andy des grands chemins de Canal+, à RTL, Ariel Wiesman ! Une grosse tête qui s'y connaît en football, en catch, en bûcheronnage et en information improbable et en divorce aussi ! Florian Gavan ! Une grosse tête qui vient s'échauffer dans le grand studio avant de remplir Bercy en mars prochain, Jérémy Ferrari ! Bonjour ! Et... 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 Une grosse tête qui pour les Jeux Olympiques... ... ... je pourrais m'arrêter là c'est déjà drôle ne sortira pas une grosse tête qui pour les jeux olympiques sera habillé par le coco vin sportif bernard mabille alors je veux laurent moi je veux pas balancer je suis arrivé il y avait marcella il y avait valérie on commence à discuter on discute 10 minutes 15 minutes et là qui on voit sortir d'une loge avec une stagiaire de 19 ans bernard mabille qui a été enfermé donc depuis un petit quart d'heure avec cette jeune fille ça sera sur le site de morandini dans dix minutes ça doit être une sacrée chercheuse qui était cette jeune stagiaire avec vous alors dans la loge monsieur mabille jeune fille de 19 ans et qui était cette jeune fille une journaliste votre jeune fille d' rtl elle a dit que c'est depuis deux ans qu'il cherchait à être avec lui qui prépare une thèse sur l'archéologie une égyptologue je vous trouve en forme mon bon bernard ben oui j'ai vu la conférence de presse hier soir ça m'a bien vous l'avez trouvé ça comment ? je suis content moi le théâtre à l'école tout ça c'est bien qu'est-ce qu'ils avaient l'air de se faire chier les ministres racontés oh la la vous n'avez pas vu ? ben j'ai commencé à regarder puis j'ai trouvé ça un peu pénible aussi ben oui vous avez fait comme nous j'ai zappé oui oui en fait j'ai regardé un film ah oui 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 enfin j'avais un oeil sur la conférence et je regardais un film au moment ah vous êtes comme d'un dit là vous regardez deux trucs à la fois et oui là on apprend que vous avez deux télévisions on apprend donc que vous avez deux télévisions non justement je faisais ce que le président de la république déconseille je regardais un film sur mon écran de téléphone portable un film très drôle d'ailleurs je tiens à le dire je ne sais pas quand est-ce que ça sortira avec le duo Christian Clavier et Didier Bourdon et au début je n'y croyais pas trop je dois dire à ce film et puis plus ça allait plus j'étais mort de rire je dois dire c'est un film sur les recherches génétiques ADN pour savoir d'où vous sortez ils offrent un test ADN à toute la famille voilà et Didier Bourdon qui est à Franchouia Bernard qui vend des voitures Peugeot apprend qu'il est allemand et Christian Clavier qui est d'une famille très noble avec des ancêtres il apprend qu'il est descendant d'un indien Cherokee et croyez-moi au début j'y croyais pas franchement très vite j'ai abandonné Macron je ne sais pas oh ça va